C'est gâté, c'est totalement gâté. Écoutez très bien les amis, c'est gâté et c'est gâté. Et toi en train de les montrer que il y a des gens qui peuvent vous tenir tête. Vous allez respecter les lois dans ce pays et respecter certaines personnes. Il y a des gens qui disent qu'à l'époque, quand Lavoine était entraîneur, on l'avait chassé pour nommer Jean-Pierre Okono et tout, avaient dit que c'est lui qui paye, c'est lui qui dirige. D'accord, mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il y a une convention qui existe. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il y a les textes. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est ce que la fédération doit proposer. Si ça s'est passé hier, ça ne veut pas dire que ça doit passer aujourd'hui. Si Eto'o disait ça hier, peut-être qu'il ne m'utilisait pas les textes. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous allez respecter vos propres textes. Donc quand le ministre nous sort de « on a recruté Sidorff, on a recruté Sonbana, qu'on a recruté Conseil Saoud de la même façon et tout », non. Ce n'était pas en piétinant la fédération. Si ça a existé et que les gens n'ont pas voulu contester, aujourd'hui, il y a la contestation. Les amis, chaque individu a sa façon de gérer la douleur. Chaque individu a sa façon de gérer ses crises. Donc vous ne pouvez pas, parce que vous avez fait passer ça avec X, penser que ça doit passer avec tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les amis. Là, maintenant, c'est en train de les caler au cou. Ah oui, 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 oui. Ça les caler au cou. Eto'o à 72 heures, les amis, pour nommer une autre équipe d'encadrement des lions indomptables. 72 heures. Vous allez voir, c'est ici que l'acteur va mourir dans son propre film. C'est ici que les hautes institutions, oui, on est en train de vouloir démonter cet état des choses où on ne peut pas gérer un pays normalement. On est en train de parler d'hautes institutions, hautes institutions. Oui, hautes institutions, d'accord, mais le respect des textes, important. Humiliation des gens qui ont l'habilité, les gens qui devraient préceptionner les gens à recruter. Hum, hum, hum. Les amis, disons, les gens sont dans la distraction. Si le ministère trouve, parce qu'ils sont en train de diriger cette communication sur les réseaux sociaux, que la shortlist de la Fédération Cameronaise du football, la prétention salariale de ce coach-là était vraiment énorme. Pourquoi le ministère de Sport et d'Éducation physique, qui s'est transformé au ministère du football aujourd'hui, n'a pas écrit encore à la Fédération en disant que non, on n'a pas l'argent pour payer ses salaires. On suggère que vous proposez encore d'autres noms. Voilà les limites salariales que nous avons à chaque personne choisie. Et la Fédération devait entrer maintenant, proposer une autre shortlist. Mais après cette shortlist de la Fédération, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On passait à autre chose, crier le comité, contacter les sélectionneurs, recruter un non-name, une personne qui était en chômage en Belgique, mon frère Marc Brice, qui vient de Brice au Cameroun. Et on a vu même Omambi qui a jubilé, qui a travaillé avec, on sait ça. Bref, ces choses-là ont une fin. Et là, comme ils faisaient avec les autres hier, nommer Bell pour piétiner la Fédération, pour bien ranger et tout au niveau des ONIS et tout ça, créer tout ce problème-là, les amis, ça va prendre une fin. Et si les autorités camerounaises ne font pas attention, le Cameroun sera suspendu par la FIFA et la CAF. C'est ça, il y a cette épée de dame aux fraises autour du Cameroun. Deuxième chose, s'ils ne font pas attention, la chute viendra de l'attaque qu'ils sont en train de faire de Samuel et de Tauphys. Ils risquent de réveiller les Camerounais et les Camerounais vont réagir comme ils avaient réagi en 2008. Donc, ça sera de leur fait, c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire. Maintenant, les amis, espérons qu'ils vont comprendre tout ce qui se passe. Ils vont comprendre que Samuel et Tauphys, c'est une légende, il faut le respecter. Les légendes ne l'aiment pas, comme au Cameroun, on n'aime pas les gens qui réussissent. On n'aime pas les légendes, l'installe de Richard Bonacorn a piétiné depuis longtemps. J'ai mis le communiqué là à l'écran depuis, mais je vais vous lire ça maintenant, les amis. Communiqué final de la session du comité d'urgence de la FECAFO tenue le 6 avril 2024. L'an 2024 et le 6 du mois d'avril s'est tenue au siège de la Fédération Camerounaise de football à Yaoundé, une session ordinaire du comité d'urgence de la Fédération Camerounaise de football sous convocation de son président, M. Tauphys Samuel. Autre M. Tauphys Samuel, président de la Fédération, était présent. Mme Eko Mondomo-Séline, premier vice-président. M. Abdou Karimou, deuxième vice-président. M. Djapi Oktu, troisième vice-président. M. Njounang Blaise, secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football à Yaoundé, rapportaient les travaux dont le seul point inscrit à l'ordre du jour portait sur la crise née de la désignation en date du 2 avril 2024 des membres de structures d'encadrement de la sélection masculine à Signeur Fagnon par le ministre de Sport et l'Éducation Physique. Le courant était atteint. Le comité d'urgence de la FECAFO a pu valablement délibérer, conformément aux dispositions de l'article 40, alégnat 17 et 49, alégnat 3, des statuts de la FECAFO. Après l'examen de points inscrits à l'ordre du jour, le comité d'urgence. 1. Soucieux du respect de la volonté du premier sportif camerounais, son excellence Paul-Bathélémy Biabi Vendor, président de la République du Cameroun, visant à mettre la loi au-dessus des hommes, soucieux de l'application de cette volonté, est clairement exprimé à l'espèce dans son décret numéro 2014, bar 384 du 26 septembre 2014, pour tant qu'organisation et fonctionnement de sélection nationale du Cameroun. Soucieux du respect du statut et règlement de la FIFA et la CAF, et la FECAFO a pris les résolutions souvent. Résolution 1. À l'unanimité des membres présents, le comité d'urgence constate qu'au mépris des textes visés plus haut, la FECAFO n'a pas été associée à la procédure ayant conduit à la désignation, en date du 2 avril 2024, des membres de la structure et de l'encadrement de la sélection masculine A, signant Fagnon. Résolution 2. À l'unanimité, les membres présents, le comité d'urgence recommande au président de la Fédération ou de la FECAFO de lui soumettre en application de l'article 4 du décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 et 40 à lignan 11 du statut de la FECAFO des propositions de nomination de membres de structure et d'encadrement de sélection nationale de football dans un délai de 72 heures, signé à Yaoundé le 6 avril, c'est hier le secrétaire général d'une amblesse, voilà ce qui est clair aujourd'hui, les amis, c'est très clair. La confrontation est claire. La non-acceptation de cette faux-faiture, selon les dits de la FECAFO, ne va pas être actée. Et la FECAFO, comme ils ont dit non, c'est non. Donc dans 72 heures, on aura les noms des autres encadreurs nommés cette fois-ci par la Fédération Camonaise de football. Ah là là, ça va chauffer. Ça commence à s'est fait. Ça va chauffer. Ça va s'est parlé maintenant. Nous allons voir entre les hautes instructions, entre le moustaché, entre sabots et les taux fils, on l'appelle au moussu. Qui va gagner ce combat? Là, vous savez que les footballeurs peut-être vont manquer les périodes puis faire encore davantage. Compte du de cela, les amis, ça va aller loin. Ça va aller très, très loin. Merci, frères, pour vous d'avoir regardé. Merci encore. Bye-bye pour maintenant.